on va y aller on va pas pénaliser les gens qui sont là à l'heure il n'y a pas de raison donc aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Idriss je vais tout de suite le faire rejoindre hello bonjour à tous hello hello salut donc on a un petit décalage vidéo c'est ma marque de fabrique j'ai l'impression dorénavant donc on fera avec ça n'empêchera pas de comprendre parfaitement ce que Idriss va nous montrer ouais le son est plutôt cool ouais je pense qu'on entend plutôt bien je vois que ça finit d'arriver là c'est bon eh ben on va faire simple comme d'habitude je vais je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites et puis n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure que que tout ce qui va nous dévoiler va vous poser question à toi je t'en prie ok je me présente du coup je m'appelle Idriss neumann certains me connaissent peut-être déjà sinon je vois une question bien remise Idriss oui pour l'instant ça va plutôt bien parce que comme certains d'entre vous le savent je me suis chopé le covid donc c'était pas sans symptômes au début mais là ça va beaucoup mieux donc j'ai encore une petite voix mais ça va sinon oui bah je présentais rapidement mon parcours donc moi j'ai je travaille depuis à peu près une petite dizaine d'années et du coup j'ai un parcours plutôt développeur à la base mais j'ai très tôt été souvent mêlée à des tâches d'admin 6 en même temps donc c'est un peu cette particularité là dans le parcours et depuis quelques années effectivement donc j'ai créé ma société on est on est plusieurs à être un peu plus focalisé sur sur les migrations vers le cloud vers des archi conteneurisé microservices etc donc on est un peu plus côté ops que côté dev maintenant mais on arrive on aide quand même aussi parce que souvent quand on veut faire des migrations vers des infras de ce type ça demande aussi des changements côté dev et on les accompagne aussi voilà ce sont un peu plus voilà donc forcément c'est c'est pas juste un changement de cloud anodin ça demande de réécrire certaines parties d'être un peu plus dans le dans le mouvement d'evops aussi on est voilà donc c'est tout pour la si ça parle à tout le monde dans nos auditeurs mais si vous avez des questions là n'hésitez pas c'est l'occasion d'aborder ce genre de sujet au passage et donc pour revenir au l'aïe uti à la partie aïe uti effectivement j'ai j'ai découvert l'aïe uti sur une mission où on était très orienté plutôt software c'est à dire que c'était des objets commerciaux on va dire de grandes marques comme clips etc etc et le projet en question il permettait d'aller chercher les données mais en se greffant sur le sur les plateformes cloud donc les api etc de ces objets là donc on n'était pas trop dans le dans le hardware et moi ça m'intéressait de d'approfondir un peu plus de faire mes propres objets etc donc voilà on a fait plusieurs petits tests et c'est ce dont on va parler aujourd'hui et bien avec plaisir tu veux d'abord nous présenter un peu le projet tel que tu l'as en tête ou tu veux nous montrer quelque chose tout de suite dans quel ordre tu veux procéder moi je vais présenter le projet donc projet en fait c'était donc en dehors du travail je fais partie d'une association un petit peu sur la revue la revalorisation du de certaines de certains périmètres périurbains on va dire dans la banlieue de tunis où justement on essaye de voilà une montagne qui était un petit peu en laisser aller de refaire des activités agricoles dessus qui s'appelle la montagne de sidiramor voilà un site web explique les différentes activités de revalorisation du patrimoine donc à la base c'était une décharge finalement il ya plein d'activités agricoles qui se sont développées dessus et des activités aussi de compte d'éco construction etc etc donc pour l'instant le site est fermé avec le co vide évidemment et en fait dans les projets il y avait un volet sur la sur l'agriculture hors sol donc tout ce qui est hydroponie aquaponie etc et il ya plusieurs personnes qui qui s'intéressaient à ce type d'agriculture pour plusieurs raisons c'est que ça peut faire sens en dans la banlieue tunisie pour deux raisons quand c'est hyper urbanisé ben finalement il n'y a pas besoin de de terrain agricole pour produire la culture etc et la deuxième chose c'est que c'est assez vertueux dans la réutilisation de l'eau et la tunisie fait partie de ces pays où justement l'économie d'eau fait complètement sens contrairement à d'autres régions où c'est pas le problème principal l'eau est un problème dans l'agriculture tunisienne il ya une période d'eau un peu partout dans le monde effectivement ouais il ya des régions où ça pleut beaucoup par exemple il ya des régions où ça pleut beaucoup dire que finalement là c'est plutôt l'économie d'énergie qui fait plus sens que l'économie d'eau en tunisie c'est le contraire l'économie d'énergie c'est un peu moins important que l'économie d'eau par exemple voilà donc des fois c'est vrai que quand on parle de l'aquaponie ou l'hydroponie des fois il ya un peu le débat de oui mais ça consomme beaucoup d'énergie finalement parce qu'il ya pas mal d'installations électroniques etc etc mais par contre on économise de l'eau là où on peut plus difficilement faire d'autres d'autres types de cultures de la permaculture ou ce genre de d'approche ça marche aussi mais ça demande beaucoup d'arrosage et enfin ça demandait surtout dans la période de l'été il faut arroser en gros en gros volume et voilà et donc oui de moi ce qui ce qui m'a particulièrement alarmé c'est quand j'ai il ya des agriculteurs qui nous disaient mais en fait finalement ça demande beaucoup de surveillance beaucoup de relevés beaucoup de choses et nous on n'a pas les moyens de d'avoir des superbes installations industrielles comme on peut voir en allemagne ou en europe parce qu'il ya des pros de l'aquaponie et de l'hydroponie en europe notamment en allemagne avec des grosses usines etc et finalement en fait ils font beaucoup de relevé à la main de l'acidité du ph de la conductivité électrique et il y en a qui me disait je n'endors je n'endors plus la nuit quoi carrément tellement il a peur que ça et ça leur faisait trop de charges et puis voilà ils ont peur la moindre erreur la moindre panne qui dure plus de 20 minutes par exemple ça peut complètement détruire la production alors ils y sont pas encore en c'est pas encore le mode de production de référence c'est vraiment tous ces agriculteurs là ils sont en train d'expérimenter aussi parce que c'est assez nouveau mais effectivement il y en a certains qui commencent déjà en vivre et donc le moyen l'idée c'était que au final comme dans notre métier actuel dans l'aïti dans le software pourquoi on réappliquerait pas les mêmes principes dans l'agriculture c'est à dire de voilà d'avoir des des plateformes de monitoring avec des graphes pour suivre le truc d'avoir des alertes sur slack ou sur telegram ou ce genre de plateforme pour pour intervenir au plus vite et pas attendre que ce soit trop tard pour agir etc etc et donc c'est là que je me suis dit finalement alors moi je suis pas du tout pro du hardware d'ailleurs dans les parties hardware on n'est pas encore hyper hyper pro dans la façon dont on travaille on travaille encore en c avec de l'arduino ide où on pousse directement le code sur les cartes esp32 ou ou arduino leonardo donc on n'est pas encore une paire industrialisée sur ce plan là mais finalement on s'est dit que on pourrait réutiliser un peu ce qu'on fait dans le cloud sur ce genre d'infra pour pour collecter les données pour ensuite les exploiter les monitorer quoi et c'est là d'où est partie ce projet et il y avait un deuxième volet aussi qui était la connexion internet à prendre en compte c'est à dire que finalement il ya beaucoup de constructeurs iot moi j'en connais quelques-uns j'ai des amis qui sont là dedans aussi où finalement les objets remontent beaucoup de choses dans le cloud dans des bases de données time series sur aws ou etc etc et en fait c'est vraiment des objets connectés c'est à dire que s'il n'y a pas de connexion internet l'objet fait rien du tout et là en fait c'était pas trop entendable pour beaucoup d'agriculteurs où finalement c'est bien quand il ya internet qui est connecté donc c'est bien de remonter les trucs dans le cloud mais s'il n'a pas rechargé sa boxe faut que ça continue de marcher quand même donc c'est là qu'on a commencé à réfléchir à comment faire pour que tout ce qui se passe sur le cloud se passe aussi localement et donc c'est peut-être une robustesse que des projets en europe devraient devraient suivre aussi parfois parce que la connectivité n'est pas garantie c'est pas un secteur donc voilà notre modèle il est finalement assez simple parce que en fait moi j'utilise beaucoup la stack élastique pour ceux qui connaissent donc elasticsearch kibana et last alert d'autres produits autour qui permettent de faire pas mal de choses autour de tout ce qui est monitoring alerting etc il ya d'autres solutions qui ont émergé et qui commencent après même un peu le dessus dans l'écosystème cube donc prometheus graphana etc etc nous on est parti sur la stack qu'on connaît le plus j'utilise depuis presque une dizaine d'années j'exagère un peu mais en fait avant avant d'utiliser l'astique j'utilisais déjà solaire il ya dix ans non mais c'était c'était c'est la continuité logique donc on peut dire que ça fait dix ans qu'on dit un peu cette stack et en 2014 dès 2014 on a commencé à utiliser l'astique la version 1.7 en lieu et place de solar donc finalement on l'utilise depuis depuis pas mal de temps et c'est là que j'ai commencé qu'on a commencé à se dire mais c'est bien ça tourne sur le cloud mais est ce que ça peut tourner en local sur des raspberry pi et en fait c'était pas trop c'était pas trop fait pour on va dire donc premier challenge c'était de et j'ai fait une présentation il n'y a pas très longtemps en janvier un élastique meet up avec david pilato ou en fait on de ça on a pu dériver plusieurs petits projets sympas de faire tourner la suite élastique sur du raspberry pi donc finalement on s'est dit que le meilleur moyen pour que ce soit le plus facile pour tout le monde installé c'est de faire des conteneurs des images docker déjà toutes prêtes à poulet et à rené sur les sur les raspberry pi parce que docker ça marche très bien sûr d'ailleurs même qu'il verne ça marche pas mal donc après vous choisissez ce que vous voulez si vous voulez faire du docker propose du k3d on a essayé un peu tout tout marche quoi et en fait on fournit du coup le premier truc qu'on a commencé à faire c'est de fournir les images pour elastique search kibana et last alert pour arm donc en fait on les maintient je sais que dans les le pipe de la société élastique qui prévoit de c'est dans les tuyaux de sorti de maintenir un jour des images pour armes donc au bout d'un moment ils vont quand ils vont faire vaudra mieux passer sur leurs images à eux mais aujourd'hui elles n'existent pas donc c'est pour ça que nous on les fournit et ouais ça a demandé pas mal de de petits trucs par exemple pour faire marcher l'elastique il faut changer la version de java pour que ce soit la version de java arm et pas celle qui est en b dead pour kibana c'est encore un peu plus touchy parce qu'il ya une version de node c'est fortement couplé à une version mineure donc en fait c'est pour ça que ça demande de les maintenir les images en fait voilà et l'idée nous c'est que derrière au départ au départ on a on ne on ne fournissait pas d'image on fournissait directement les docker files aux personnes et ça marchait pas très bien parce que alors je sais pas mon partage d'écran est actif c'est ça allô j'étais en train de parler je m'étais auto muté comme ça c'est chouette non non j'ai montré je pense que les gens ont vu après je sais que dans ceux qui nous regardent il y en a plein où c'est pas l'univers du logiciel est moins 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 habituel mais sachez que c'est les outils c'est des outils très très courant dans notre univers côté logiciel quoi c'est des outils classiques qui doivent être adaptés pour la peine aux particularités de la la raspberry pi notamment son processeur qui a une architecture complètement différente oui et l'idée effectivement c'est que je pense que sans être un expert de docker ou de ou de comment marche élastique etc on le verra dans le dans le repo que je vais montrer après l'idée c'est que ce soit assez facile à configurer pour tout le monde sans qu'ils aient vraiment de grosses connaissances à avoir ni en programmation ni en conteneurisation pour que ça marche faut juste installer docker une fois que docker tourne docker compose et puis un docker compose assez simple à déjà télécharger dans le repo et à lancer quoi voilà et c'est la démo que je vais vous montrer juste après et donc et donc et donc de la même façon voilà donc on a commencé à open source c'est aussi des parties du projet en question pour certains capteurs où on a essayé voilà de bah d'expliquer c'est quoi le setup qu'on utilisait les branchements par exemple il ya certains capteurs on peut directement les brancher sur un raspberry pi sans passer par une autre carte notamment ce capteur des acheter 22 là qui remonte la température et l'humidité après il ya d'autres capteurs on fera d'autres tutos ou comme c'est des signaux analogiques on passe par une autre carte donc soit un arduino soit un esp32 avec deux types de modes en général soit le raspberry il se connecte directement il va pouler les signaux qui sont directement renvoyés sur la sortie standard par un arduino et les indexés dans elastic search soit directement l'arbre l'arduino enfin plutôt le sp32 puisqu'il est équipé d'une d'une puce wifi il expose un un endpoint http et derrière le raspberry en réseau sur le même réseau local il est capable de pouler aussi les datas en faisant juste du du curl et indexé après donc ça c'était les premières étapes c'était en fonction de des types de capteurs donc là par exemple j'ai on a on a défini différentes unités il y en a qui sont directement alors est ce que j'ai une photo ici dans la galerie c'est très bien préparé comme vous pouvez le voir il y en a qui sont directement dans une marque de fabrique tu peux y aller tranquille alors comme vous pouvez le voir le premier prototype il ya directement une breadboard c'est même pas soudé donc vous voyez le voilà c'est ça donc après ça c'était un proto j'aimerais bien qu'il arrête de switcher et vous voyez qu'un arduino directement qui est directement relié en usb au raspberry et qui est branché aux différents capteurs qui sont qui sont analogiques qui peuvent pas directement fonctionner avec la raspberry notamment je pense au capteur de conductivité électrique au capteur d'acidité aussi j'ai une autre photo normalement où on les voit un peu mieux les capteurs voilà ça c'est les sondes en question il y en a une c'est l'acidité le ph et l'autre c'est la conductivité électrique pour savoir voilà si si le courant passe dans le liquide ou pas ce qui demande quand il ya de conductivité de changer l'eau parce que sinon les poissons meurent voilà tout simplement la conductivité c'est un détecteur de qualité d'eau en fait entre autres il ya plusieurs paramètres après moi je suis pas un expert agronomique ce qu'on nous a dit ce qui était mesuré souvent c'était la conductivité l'acidité après il ya aussi les taux de déjection et ça on n'a pas encore les capteurs parce qu'ils sont assez durs à trouver les nitrites nitrates et effectivement on voit bien que ces capteurs là ils passent par ici par la carte arduino et derrière le raspberry pi va se servir parce qu'en fait lui il fait que convertir les signaux électroniques en signaux numériques puisqu'il écrit simplement les chiffres après sur une sortie standard que qui est capturé par le raspberry pi et après forcément effectivement pour pas que ce soit trop cher on s'est dit mais il faudrait quand même qu'on puisse être capable de désolidariser la carte arduino du raspberry par exemple il ya certains capteurs au niveau de l'installation vous voyez il ya une box ici mais potentiellement on va mettre des capteurs au bout de l'installation là bas notamment un flotteur par exemple un flotteur qui va dire il ya pas il ya assez d'eau dans les tuyaux il n'y en a pas assez donc ça c'est un des capteurs qu'on a implémenté aussi et c'est là qu'on a pris le sp 32 à la place et où on utilise le plutôt le réseau le réseau wifi pour pour communiquer donc c'est assez artisanal dans les trucs notamment après on prévoyait de d'aller un peu plus loin on sait que par exemple wifi on a une portée d'environ 800 mètres ce qui est suffisant pour une installation de cette taille après si on veut faire des choses beaucoup plus grandes on envisageait de passer sur du laura par exemple donc je sais que tu as parlé de l'aura il ya pas longtemps sur ta chaîne il ya pas mal de gens intéressés en ce moment ici tout à fait finalement voilà on sait que 800 mètres un kilomètre le wifi ça marche encore après si on veut aller beaucoup plus loin parce qu'il ya d'autres use case qui nous ont été présentés même au delà de la aquaponie il voulait aussi détecter les incendies des forêts autour ce genre de trucs et là carrément le wifi ça serait pas suffisant donc si on veut aller plus loin je pense que l'aura est une bonne solution pour voilà une fréquence plus basse même on n'a pas besoin forcément de transporter des grosses données mais mais sur plus de distance donc ça a l'air d'être la bonne approche voilà et donc wifi tu as tu as une connexion qui est direct en point à point avec le raspberry ou en plus vous rajoutez une on a une petite boxe que tu peux voir ici en fait complément d'accord ok c'est une petite boxe 4g wifi donc tu peux la recharger si tu as envie avec des unités 4g si tu veux te connecter sur le cloud mais même quand tu n'as pas chargé ton solde bah finalement tu as quand même un réseau wifi qui est sur lequel est connecté le sp les esp et c'est un petit réseau local quoi ouais c'est ça un petit réseau local donc voilà pour un petit serre ça ça le fait et effectivement faut éviter que qu'on ait trop de raspberry voilà l'idée l'idée non on essaie de pas dépasser deux raspberry voire un par installation pour des raisons de coûts et donc avant il n'y avait pas le modèle 8 giga de ram il y avait le modèle 4 et donc ça faisait un peu beaucoup d'avoir et un serveur elastic search et un serveur kibana sur le sur la même machine donc c'est pour ça qu'on en mettait deux avec les nouveaux modèles en 8 gigas ça tourne parfaitement avec une seule carte quoi et puis du coup tu n'as plus qu'une carte même si elle est un peu plus cher elle te rend tous les services au final ça revient moins cher que d'en avoir deux voilà ça fait encore baisser le prix voilà et donc ouais l'idée derrière c'est qu'on mettait après un parce qu'on nous demandait beaucoup ça coûte combien ça coûte combien donc on a fait après deux prix les différents trucs qu'on a implémenté et derrière c'est vrai que même par rapport à un agriculteur en europe c'est un investissement qui est raisonnable par exemple installation de base on dit je veux un capteur de chèques et je veux aussi les statistiques le monitoring l'alerting hop on va prendre un de chèques par exemple tout de suite on arrive à à des prix assez élevés quand même donc ça ça pour un agriculteur en france c'est raisonnable pour un agriculteur en tunisie c'est une autre paire de manche donc le problème là ce qui nous a un peu arrêté bah forcément il y a eu colis et aussi notre manque de maîtrise de tout ce qui est voilà forcément nous on est habitué à travailler dans le dans le software donc il n'y a pas de gestion de stock de supply chain de trucs comme ça et c'est un autre souci effectivement effectivement voilà il ya certains capteurs qui sont très durs à obtenir qu'il faut faire un portée de chine et même le faire un portée de chine après tu as les droits de douane qui sont plus élevés que le prix même du capteur certains capteurs qui coûtent 200 euros l'unité ou 120 euros l'unité déjà de base et puis quand tu arrives avec les taxes tu arrives à 300 euros pour un seul capteur ces capteurs là il faut savoir qu'ils ont une espérance de vie d'environ six mois parce qu'il ya quand même de l'érosion au bout d'un moment quand ça traîne beaucoup dans l'eau donc le capteur de ph et de de productivité électrique le c'est du df robot pour ceux qui connaissent le constructeur eh ben ils te disent bon ils te disent entre six mois et un an quoi pour l'expérience de vie du truc donc finalement il y avait sur les affaires entendent sur les prix ou sur les trucs comme ça qui fait que pour l'instant le projet il est plutôt expérimental en mode poc qu'un vrai truc commercial donc voilà c'est pour ça que terre qui qui demande si tu es à peu près en prix coûtant ou qui a vraiment commencé à inclure quelque chose qui correspondrait à une rémunération on avait il ya on marche très peu sur les prix qui étaient là en fait donc fort en fait pour l'instant on vend pas même quand on nous appelle pour nous dire on dit pour l'instant c'est juste pour donner une estimation de ce que ça va coûter et à quelqu'un mais nous finalement pour l'instant on commercialise pas et effectivement le la marge c'était essentiellement il ya un coût d'installation de 70 euros quoi de la de l'infrastructure donc c'est franchement ça fait pas tourner une boîte quoi le reste dit un coup un coût qui quand même élevé pour un agriculteur et ici si malgré tout il faut que ça tourne il va bien falloir qu'il ya des gens puissent en vivre des deux côtés c'est l'équilibré est ce que vous avez trouvé une idée de formule qui vous y amènerait ou non pour l'instant pas du tout pas du tout parce que après quand on a rediscuté avec les agriculteurs qui étaient intéressés de toute façon avec le kovid ils ont revu même eux leurs priorités différemment donc tout ce qui est un peu à côté je pense et et effectivement on n'a pas encore trouvé là on n'a pas trouvé la bonne formule pour que ce soit ce soit rentable je pense que il faudrait avoir une meilleure expérience de la gestion des des stocks en provenance de chine à mon avis que nous n'avons pas pour que ce soit intéressant là c'est un peu tu es un peu sur la limite du prix au détail pour un particulier donc c'est sûrement des filières différentes ouais finalement on est plutôt en mode comme une prestat de de cloud ou de développement logiciel qu'on a l'habitude de faire on peut vous accompagner à monter votre truc mais filmer après c'est vous qui prenez en charge l'achat de matériel et tout quoi je pense que on s'en sortira mieux comme ça parce que je sais qu'on pourra pas en vivre pleinement de cette activité donc ce serait juste une prestation et derrière nous on aide à trouver le bon matos il n'y a pas de souci mais finalement que ce soit pas à nous de gérer des en plus au niveau des lois je pense qu'il ya des complexités que nous connaissons pas non plus voilà tout ce qui est douane etc et c'est aussi pour ça que derrière on bat on a tout open on est en train de tout open sourcer toutes les tout se configure avec des images docker déjà installable finalement et et derrière en fait les gens peuvent le faire même de leur côté donc là par exemple dans cette démo là c'est l'exemple type de base c'est capteur d'humidité de température directement sur la raspberry pi et il ya une image voilà on à chaque fois on utilise l'image élastique de base l'image kibana et derrière il y aura forcément pour chaque pour chaque capteur il ya une image déjà tout prête quoi par exemple on a une image pour ce capteur là on va avoir des images pour les pour pour les capteurs qui qui passent par l'arduino et des images qui pour les capteurs qui passent par le sp 32 parce que les modes de connexion sont pas les mêmes l'arduino c'est quand on utilise l'arduino quand on est directement à côté et on utilise le sp 32 quand on veut se désolidariser qu'on veut passer par du wifi sachant que le code de l'arduino tournerait très bien sur le sp 32 aussi en mode solidarisé et inversement le l'arduino si on l'équipe d'un chill de wifi on arrivera au même résultat que le sp 32 aussi je pense c'est ça ce que j'allais dire on peut passer de loin exactement après c'est pour des raisons de coûts en fait le sp 32 finalement ça revient moins cher on les a trouvé à 5 euros les pièces et en plus de ça on sait qu'on peut trouver encore moins cher et elles sont déjà équipées d'une carte wifi alors que l'arduino est un peu plus cher alors après on a trouvé différents on a trouvé différents modèles on en a trouvé à 4 dollars aussi des arduino qui sont des arduino chinois mais sur alibaba voilà et et donc là typiquement je vais switcher ma caméra pour montrer en même temps je vois qu'il y en a qui suggérer le sp 82 66 qui effectivement est encore moins cher et ça peut peut-être suivre pour juste une captation d'un capteur qui retransmis par wifi il ya peut-être pas besoin de plus en fait peut-être ouais alors après c'est une question de compétence aussi on connaît pas toutes les cartes il y en a plein notamment là on va tester aussi le ball picot je pense qu'avec le picot on pourrait utiliser aussi après il n'est pas plus intéressant en termes de prix que le sp 32 pour un temps le sp 32 déjà pas cher du tout voilà on arrive à entre 4 et 5 euros donc et donc là ici j'ai j'ai commandé tout en étant en prolonger plus que prévu en france et donc ouais j'ai pris un petit raspberry et un petit capteur comme ça et voilà donc il est branché et ce qu'on va me voir dans le partage d'écran c'est que j'ai bien mon le partage d'écran ouais ouais aussi parce que là on t'a pas vu switcher de caméra encore ah d'accord tu voulais montrer quoi j'allais présenter ses sacs d'abord ouais ouais donc là je suis sur le je suis bien sûr ah oui pardon j'ai oublié de cliquer sur ce que tu veux que je montre voilà j'ai oublié d'envoi ton raspberry voilà donc voilà j'ai effectivement j'ai un petit setup très simple avec un raspberry que je vais ouvrir avec le capteur DHT 22 donc il y a plusieurs capteurs d'humidité température qui sont connus souvent dans les tutos on voit le DHT 11 si je me trompe pas mais le DHT 11 ne permet pas d'aller dans les températures négatives si je me trompe pas non plus contrairement au DHT 22 en tout cas c'est pas la même précision et c'est pas la même plage de température voilà donc moi je alors effectivement il ya un tout petit peu plus cher c'est à dire que vous pouvez avoir quatre ou cinq fois plus de DHT 11 au même prix que le DHT 22 la précision est la même du tout c'est ça et donc ouais moi je préfère avoir des choses un peu plus précises quoi donc après le même code tourne avec les deux et maintenant on va repasser sur sur le partage d'écran donc voilà le branchement classique là il y a des gens qui admirent ton boîtier de cette marque qui me tente à chaque fois que tu en montres une la liste ouais ouais c'est franchement pas mal voilà non c'est d'accord tu vois le boîtier ça fait beaucoup de succès je vais montrer justement une photo bas de du setup de basque ouais bah ça c'est le la bis de basse en fait c'est le boîtier qui mettaient avant qui était déjà très sympa je trouvais donc ça c'est le setup que j'ai à tunis justement qui fait tourner la même solution donc c'est pareil les deux sont des raspberry 4 8 giga c'est on voit que bah ici c'est un peu plus galère je vais passer les je vais passer les câbles par le par l'emplacement qui est prévu normalement pour pour une caméra alors que l'autre en fait ils ont un peu dans le nouveau ils ont un peu justement ils ont un peu prévu qu'on fasse de l'aiot et que on veut on veuille sortir on a on a un petit espace un petit trou pour permettre de sortir des câbles quoi de sur la gpio voilà donc c'est un peu plus c'est un peu mieux conçu et une fois que ça c'est fait en fait bah j'ai je montrais mon shell donc là j'ai je peux vous montrer que j'ai bien mon élastique qui tourne en local là je suis connecté sur raspberry pi avec une session ssh et je vais montrer mes trois conteneurs que j'ai déjà lancé pour gagner un peu de temps effectivement tu sais il ya il ya un peu moins de développeurs que dans les émissions tu passes d'habitude ou les confs où tu passes ouais il ya plein de gens pour qui tu fais un peu de la magie quand tu lances un conteneur en fait ouais c'est ça les questions c'est ça l'idée du conteneur je vais essayer de la résumer le le plus simplement possible pour des non initiés donc ceux qui connaissent bien ne doivent pas trop s'alarmer on va dire c'est c'est un moyen simple en fait moi je pense pour distribuer des programmes avec toutes les dépendances encapsulées dans le conteneur par exemple je trouve que faire tourner demander un voilà par exemple à quelqu'un de réinstaller tout ça sans passer par les trois conteneurs que j'ai ça lui aurait demandé d'installer plein de dépendances python lancer des commandes pipe pour chercher les dépendances que j'utilise pour se connecter à élastique search pour les dépendances data fruit que j'utilise pour se connecter à la gpu du raspberry pi justement donc ça demande des compétences de dev des compétences de système aussi parce qu'après il faut voilà il faut lancer plein de commandes pour gérer ça et en fait finalement quand les conférences des images déjà toutes prêtes à télécharger et à être lancé avec une seule commande unique docker ou docker compose ou une autre façon de lancer du conteneur en fait on a plusieurs alternatives pour lancer des conteneurs aujourd'hui la plus connue pour en étant on va dire on va dire docker compose donc c'est pour ça que dans les tutos je fais du docker compose puis je pense que la plupart du temps c'est suffisant pour pour du raspberry pi et dans le matériel qui est quand même relativement connu à l'avancé maîtriser est ce que tu n'aurais pas par exemple intérêt à fournir directement une image une image pi quoi une image pi c'est à dire avec l'os et tout il y aurait déjà la plupart des outils et de tes conteneurs déjà prêt sur sur la carte ouais ça c'est une idée en fait d'avoir effectivement au meilleur après il faudra qu'on l'industrialise un peu mieux d'avoir l'os déjà tout prêt avec les conteneurs déjà poulet dedans les conteneurs ça facilite mais si tu arrives à aller si on peut juste lâcher la carte directement c'est encore mieux effectivement je suis assez d'accord voilà et donc effectivement là on a on a nos trois services qui tournent donc pour simplifier moi j'ai tendance à dire que le conteneur c'est à mi-chemin entre une machine virtuelle et un service système d pour ceux qui connaissent donc en gros en gros c'est il ya une couche virtualisée avec avec des choses voilà ça contrairement au vm il ya des choses qui sont réutilisées de de l'os hôte notamment tout ce qui est cpu ram etc etc et en même temps bah en général on a tendance à faire un conteneur égale un service et finalement derrière ça se gère un peu comme des services système d donc quand il s'accroche ça relance le nombre d'instances qu'on veut qu'on veut du service on pouvait le faire avant avec système d aussi donc ceux qui ont déjà l'habitude de faire par exemple des systèmes ctl ou des choses comme ça finalement il devrait pas être trop perdu en utilisant des conteneurs à la place et on voit bien j'ai trois services qui tournent chacun il y en a un qui écoute sur deux ports il y en a un qui expose sur un port et il y en a un troisième qui explose sur aucun port voilà et après ce qu'on peut voir et c'est là que je vais charger mon kibana en local donc là j'ai bien ça c'est l'ip de mon raspberry pi avec le port que je viens de voir qui était exposé pour pour le service mon kibana c'est l'ihm de monitoring d'élastique voilà et derrière je vois que j'ai bien des températures qui remontent des températures et des humidités qui remontent derrière je si je connais un peu comment fonctionne kibana je veux justement pouvoir faire des graphes donc déjà là je peux faire des recherches je peux je peux je peux demander les valeurs pour laquelle l'humidité est supérieure par exemple à 20% pour tous ceux qui se posaient la question voilà c'est ça élastique va permettre de gérer tout cet afflux de données qui remontait dans le raspberry et kibana par dessus c'est ce qui va permettre de les visualiser et de les manipuler de manière un peu simple alors j'oublie toujours la syntaxe de faire des ranges je la connais pas par coeur la syntaxe sur scène mais après voilà en général on peut élaborer des questions qu'on peut poser ouais c'est ça l'idée c'est un langage à lui tout seul qui permet d'émettre les toutes les requêtes qu'on souhaite faire à ce qui a été stocké on va essayer de faire une petite visualisation ensemble juste pour montrer un petit peu voilà une possibilité de ce qui est classique donc là une visualisation on peut faire un graph par exemple je je mets sur le sol l'index paterne l'index paterne étant une expression qui matche avec des index élasticsearch si on va regarder d'abord ce que j'ai comme index pour montrer ce qui a été remonté par justement mon conteneur j'ai des index daté j'en ai un par jour à peu près donc là on voit les jours où j'ai démarré mon truc parce que je le laisse pas allumer en continu mais si je le laisse allumer en continu j'en aurai tous les jours et donc voilà on est le combien on est le 25 donc ça c'est le nouveau qui avec 31 documents là j'en ai un peu plus un peu moins et donc je vais me baser sur ça ensuite pour créer des index paterne justement pour dire je vais faire des agrégations donc des graphes sur sur ces données et donc je mets une expression qui match avec avec les index que j'ai envie de remonter dans l'agrégation et une fois que ça c'est fait j'ai plus qu'à créer mes visualisations donc la classique graphique donc je mets sur cet index là je vais lui dire que je vais faire un average sur la température par exemple et agrégé sur alors je vais plutôt mettre non c'est pas ça split ouais si ça doit être ça donc alors j'ai un petit trou de mémoire ce sont des choses qui arrivent après une grosse question qui arrive date range date histogramme c'est plutôt ça c'est pas histogramme c'est date histogramme voilà donc là sur les peu de temps que j'ai mis on a l'évolution de la température de la pièce donc 23 degrés 26 5 ça regresse voilà après on peut faire des dashboards je peux rajouter aussi une courbe pour le pour l'humidité pareil average donc là ça va être l'humidité je vais l'appeler l'humidité voilà l'humidité un peu plus élevé c'est en pourcentage voilà après ça je peux je peux les enregistrer je peux faire un save normalement quelque part ici en fait ce qui est un petit peu perturbant avec la stick c'est d'une version à l'autre les boutons ils changent pas mal quoi donc ils ont ils ont pas mal alors elle est super belle moi je l'adore et la nouvelle elle est assez différente depuis la 7 9 je pense mais je m'habitue donc j'y fais ça va aller mais tu vois juste titre il ya une question qui a été posée de savoir qu'elle était donc là là c'était plus général c'était tu pourrais présenter un use case métier où on a intérêt d'un élastique plus kibana plutôt d'un truc basique qui fasse juste des graphes sur des times series alors je vais répondre à plusieurs raisons en fait la stick kibana c'est quelque chose qu'on maîtrisait déjà pas mal donc on s'est dit en fait nous on fait déjà reposer des systèmes critiques sur sur ce système là pour être alerté et monitorer ce qui se passe quoi donc avant même qu'on parle de prometheus on faisait aussi déjà du du métrix dans du élastique à l'époque notamment suivre ce qui se passe sur sur les vm la cpu la ram etc le nombre de services qui répondent aux herbes bit etc donc ce qu'aujourd'hui on fait plus classiquement avec du du prom maintenant ce que je pense qui est surtout pas mal avec avec élastique mais c'est pas la seule solution qui permettrait de le faire c'est que il ya le volet alerting aussi il n'y a pas que le suivi des graphes en fait il ya aussi derrière je peux configurer des alertes qui vont m'envoyer des des sms des télégrammes des slack quand j'excède une certaine valeur par exemple si une température est trop élevé je peux envoyer je peux envoyer des alors est ce que j'ai des exemples sur slack j'en ai pas configuré récemment mais j'ai peut-être encore une trace non ça fait trop longtemps sur ce channel là en fait je recevais justement la température est trop élevé c'est ce genre de truc après je pense que pour faire des graphes c'est aussi une très bonne solution c'est à dire que les données elles arrivent telles quelles et finalement il ya il n'y a pas besoin de faire beaucoup de développement comme vous avez pu le voir à l'instant pour pour calculer des graphes plutôt que de moi même veut faire la question de base c'était une solution plus simple en fait c'est il ya une idée en tête pour dire une solution plus simple pour faire des graphes alors je sais pas c'est très vite qui posait la question alors je sais pas si c'était vraiment au sens général ou dans le cas particulier que tu as là c'est vrai c'est vrai que ça paraît ça paraît une stack technique un petit peu un petit peu avancé pour pour des relevés de capteurs mais finalement d'abord quand on a la maîtrise d'un outil moi je trouve que c'est peut-être pas plus mal ouais ouais c'est vrai que j'ai pas trop fait de tout ce qui était autour d'élastique lui-même mais pour avoir fait toute la partie graphana par dessus prometheus avoir un outil qui fait ça c'est c'est une facilité ouais entre graphana d'ailleurs vous pouvez très bien utiliser graphana à la place de kibana même sur élastique ça marche très très bien moi j'ai utilisé pas mal graphana avant parce que élastique ils ont mis un peu de temps à mettre en open source la partie gestion des rôles et des droits et des utilisateurs sur les données ce que faisait déjà graphana donc pendant quelques temps on utilisait pas mal graphana pour ça graphana il a d'autres avantages aussi c'est qui forcément il est compatible avec plusieurs autres data source que élastique donc voilà par contre kibana il a des fonctions d'administration d'élastique assez avancées qui sont sympas et moi j'ai toujours la partie que je trouve qui manque dans graphana c'est la partie discover pour l'explorer pour explorer explorer les données qui sont qui sont indexés avant même de d'essayer de faire des graphes ou des dashboards tout à fait une partie de console là je l'ai pas trouvé dans graphana pour l'instant alors peut-être que ça a changé mais et vous pouvez avoir les deux il ya pas de souci c'est la même base de données derrière donc mais voilà il ya ça et il ya aussi le fait que derrière en fait c'est assez simple finalement de voilà par exemple vous pouvez dire j'ai un élastique en local qui tourne 7 jours de données et après sur le cloud je peux garder jusqu'à 10 ans de données sur mon cluster donc par exemple là avec 7 jours de données en local vous pouvez faire tourner tout la plupart des scénarios d'alerte voilà nous de compensation aussi parce que derrière l'alerting on peut déclencher des choses moi j'utilise un module externe alors il faut savoir que depuis quelques temps kibana il a son propre module d'alerting qui est incorporé aussi vous pouvez configurer des règles d'alerting que j'ai pas encore essayé moi je suis habitué à un autre produit qui est développé en python qui s'appelle elastalert ou c'est des fichiers de configuration yaml où vous dites voilà si j'ai des valeurs entre telle valeur et telle valeur dans un intervalle de temps de temps déclenche ça et après il ya plusieurs connecteurs il y en a un pour slack un pour télégramme etc et il y en a un qui peut être intéressant c'est simplement faire un call http donc derrière vous pouvez développer votre api qui va par exemple faire des scénarios de compensation mais par exemple là on parle beaucoup d'objets de type capteur qui ramène des données mais derrière la suite logique c'est que vous avez aussi des objets qui sont des types actionneurs et les actionnaires bon l'exemple le plus simple c'est un interrupteur par exemple un bouton vous pouvez très bien avoir des scénarios d'actionnement déclenchés via de la pigaye par exemple allumer une lumière en rouge ou actue une ouvrir une vanne pour changer l'eau ou ce genre de truc quoi donc on pourrait très bien il ya une partie il ya des actions liées à l'eau dans ton projet donc oui des vannes des vannes comme on a apparaît paré logique ouais donc ça c'est la suite il est vraiment ta caméra sur sur ta caméra tiens au passage pendant qu'on discute ouais là on voit toujours ton magnifique boîtier ah oui donc effectivement dans c'est ce qu'on disait il y avait trois niveaux le premier c'est d'être capable d'observer donc c'est déjà un premier pas ensuite observer alerter voilà être plus réactif en cas de donc déjà ça c'est des premiers pas par rapport à à la situation qu'ils avaient avant et ensuite une fois que ils sont alertés réduire leurs leurs interventions humaines en automatisant certains certaines interventions quoi donc j'ai envie de dire par exemple si un ajout d'eau nécessaire dans la maison ils sont alertés par un autre système le système de question peut avoir aussi quelque chose qui dit bah déclenche la vanne c'est pas automatique à 100% suivant la maîtrise qu'ils souhaitent avoir j'imagine ouais c'est ça donc on peut aller très loin en fait un vécu juste le système actionneur capteur déclencher des des choses sur réception de valeur finalement on peut aller on peut aller hyper loin et en fait si on résume ce qu'il ya dans cette stack il n'y a pas grand chose il est juste une base élastique un kibana un service qui des services qui vont lire des cartes bas soit ils vont lire directement un flux std out d'un arduino soit ils vont lire la gpio soit ils vont lire c'est du code qui reste quand même assez simple en python je pense que tu en as fait pas mal de démos sur cette chaîne à mon avis tu as fait ce choix d'avoir pas mal de python c'est ça côté raspberry tu gères ça ouais raspberry tout en python voilà et souvent j'utilise les libres d'adafruit pour notamment pour accéder à la gpio ou des trucs comme ça et une côté ouais côté arduino et esp32 c'est encore du c pour l'instant c'est pas c'est pas très très bien fait voilà mais au moins j'aime bien le c'est à titre personnel ça me branche pas trop mais je sais qu'aujourd'hui tu fais plaisir à olivier c'est bien ouais moi j'aime beaucoup le c'est personnellement mais après après ce qui me dérange un peu plus c'est là d'un côté on a deux voilà on a des images qui sont prêtes à pouler du docker hub qui s'installe et tout et de l'autre côté en fait faut charger avec l'art du no ide quelque chose de puissant pc quoi ça je trouve pas ça encore terrible en termes d'industrialisation de process d'industrialisation après je sais pas si on il ya d'autres moyens tu vas tu vas découvrir tout ça c'est ça j'aimerais bien à la fin qu'on ait un système effectivement bas le truc qui s'installe à distance tout seul quoi un peu comme avec des conteneurs mais peut-être qu'il faudra qu'on le programme nous mêmes aussi l'automise à jour qui est possible tu parles de du besoin de ton application côté arduino de toute façon un compilateur qui est dessous qui est pilotable il n'y a pas besoin de c'est automatisable cette partie ça c'est ça il faudrait peut-être le développer juste que notre code il soit capable de s'auto mettre à jour s'auto recompile et c'est ça d'un peu comme un firmware quoi classique donc effectivement il ya un peu de travail de sur ces parties là voilà et puis j'ai fait le tour je pense je pense que c'était pas mal merci dans les commentaires va tu as il ya toujours nos passionnés du c qui traîne jamais bien loin qui paris de rust au passage il n'y a pas qu'olivier il ya pas qu'olivier il ya beaucoup de gens qui s'appelaient des suggestions de la verdure dans direct depuis un docker pour pour pousser les images mais on voit que c'est un projet qui peut avoir beaucoup de ramifications d'ailleurs pas que technique en l'occurrence puisque il va bien falloir que tu trouves des solutions pour un certain nombre de blocages que ce soit des importations que ça soit le coût final j'imagine que tu as peut-être même envisagé de contacter c'est pas les autorités locales pour pour essayer de voir s'il y avait des des projets qui pouvaient se monter avec des instances publiques et j'imagine aussi non ça va chercher à voir ça le soutien agricole des choses comme ça qui existait bas si mais après ça c'est pas aller plus loin que ça pour l'instant on a montré on a fait des démos il ya même on a eu ministre de l'agriculture tunisien qui a regardé le truc de loin mais après c'est juste en mode en c'est une démo voilà derrière moi je pense qu'il ya d'autres dans cette façon de travailler il ya d'autres choses qui sont possibles typiquement on l'a vu par exemple avec le co vide on a j'ai fait justement c'était l'objet de la présentation à l'élastique meet up avec david c'était que finalement tu as des hôpitaux qui sont en demande des chiffres pour savoir si s'ils peuvent réduire le nombre de lits ou augmenter le nombre de lits de place quoi en fonction de l'arrivée etc et en fait ils sont ils jusqu'à maintenant ils étaient archi dépendants d'un travail que font deux jeunes bénévoles qui s'appelle le site colis de tracker j'imagine que beaucoup d'entre eux je vois très bien c'est un très joli projet ça aussi moins qu'il ya un nombre d'informations collectées disponibles et utilisables qui est impressionnant et moi je vois là je trouve que c'est effectivement un projet génial ce qui nous ont sorti après ce que j'entendais un peu moins c'était l'incapacité d'un hôpital à savoir monter ça chez elle parce que donc j'ai mis un projet pareil une image directement à poulet comme tu l'a mis sur l'écran ouais donc pareil avec le même setup que d'habitude donc coût total 70 euros coût fixe d'ailleurs et finalement après ils peuvent pareil suivre l'épidémie avec des graphes sur tibana de la même façon que j'en j'ai d'ailleurs mis des j'ai pas démarré cette solution là ici mais j'ai mis des exemples de de tous les graphes que on peut remonter avec ce projet avec les départements avec la vaccination aussi voilà il ya aussi l'aspect bat time series où je suis capable en faisant une subtraction du j du jour précédent savoir combien de nouvelles entrées combien de nouvelles sorties etc en fait ouais je vais la mettre dans le dans les commentaires donc de la même façon je pense que avec des raspberry on peut aussi adresser des besoins qui sont pas que liés à l'iote en tant que tel un voilà juste avoir une machine qui tourne dans un hôpital sachant que par rapport au nombre de lits c'est un coup dérisoire d'être capable d'avoir un peu plus d'outils comme ça chez eux en autonomie je pense que ça aurait été pas mal quoi alors dans les commentaires qu'est ce qui oui il ya plusieurs images oui là on a présenté plusieurs projets là le lien que je viens de mettre c'est la partie qu'au vide là uniquement et puis ouais l'autre l'autre projet d'heure on n'a pas mis de lien peut-être mettre en commentaire un lien sur le projet c'est un action curieux ouais je sais que le un des capteurs après je vais j'ai un rythme au pied par capteur ouais déjà c'est vrai que l'entrée a pris les trois parcours non non tu le sais pouvoir j'ai pas un champ de saisie j'ai l'impression je vois des commentaires d'accord très bien sans plus c'était une van nous on répond à tout même les vannes rien ne nous arrête mais ouais effectivement un lien sur l'autre si tu la passe pas grave je le mettrai quand je republie le réplé on mettra en description on mettra les liens si tu veux compléter sinon vous pouvez remonter en fait le lien c'est c'est le même dit lab slash osc vous allez en trouver votre vous allez trouver norga veggie pie notamment et dedans vous allez trouver plusieurs bas plusieurs capteurs dont l'humidité et une température c'est celui qu'on vient de présenter voilà ouais bah il ya quelqu'un qui a posté justement c'est bon c'est le bon c'est le bon et à chaque fois ça à chaque fois ça utilise les mêmes images pour élastique qui sont communes à tous je rajoute ton alias ceux qui veulent te contacter sur twitter s'il y en a qui ont des questions plus précises sur l'un ou l'autre sujet parce qu'on a parlé de je peux vous donner la vidéo je peux vous donner un lien de la vidéo de de la présentation de la dernière fois où là j'entre un peu plus dans le détail de des graves que je fais sur le colis je peux pas le faudrait que j'arrive à écrire en fait non mais on transmettra on transmettra mais je le rajouterai on fera un peu de comme là dessus n'y a pas de souci et ben tout cas merci merci pour bas au moins ce projet on voit que tu as plein de cordes à temps d'arc même si elles se croisent c'est je trouve ça intéressant la question a été posée tout à l'heure mais moi ça me semble super cohérent de d'utiliser élastique pour plein de choses dans le quotidien et puis paf il ya un projet au milieu qui peut avoir des besoins qui ressemblent allons-y je vois un commentaire il faudrait il faudrait des lits avant justement en fait les lits si j'ai bien compris un lit ça coûte entre 10 et 15 mille euros par alors qu'un raspberry ça coûte 70 euros donc si le raspberry peut te permettre de mieux chiffrer le nombre de lits que tu vas avoir besoin en fait finalement c'est peut-être pas plus bête de d'investir 510 euros je pense qu'on n'est pas dans le cadre d'un problème technique à l'arrivée ces domaines là à mon avis ont d'autres d'autres soucis dans d'autres secteurs de toute façon maintenant il se base sur le ils font bien le travail ceux les bénévoles qui travaillent sur coli de trekker.fr donc ils font le travail pour pour tout le monde donc ouais c'est très bien de se baser dessus et de la même façon oui effectivement je le projet en question là sur que vite il récupère les mêmes data source en open data donc tous les csv qui sont qui sont mis en place par santé publique france mais je récupère pour d'autres pays aussi donc il ya plusieurs data source des données tout à fait officielles qui se posent la question ouais bah celle de france c'est santé publique france qui sont sur le site datagouv.fr classique là où il ya tous les csv de l'open data français pour d'autres stades dans le monde il ya d'autres sources que j'ai listé parce que je suis notamment la tunisie etc donc la tunisie c'est un peu compliqué ça passe pas par une page wikipedia qui est mise à jour par un membre officiel tous les jours après qu'est ce qu'il ya d'autres ben les gens de colis de tracker pour fr il pousse aussi des trucs sur github déjà un peu plus exploitable des fois donc des fois je les utilise aussi directement donc peut-être qu'elle pourrait faire un github avec des csv dessus aussi ça marche ça marche ça marche ça marche et bien impeccable je sais pas toi mais moi j'ai faim je pense que ça va être l'heure d'aller nous on sait quelque chose quand même je te remercie c'était c'était un bon partage merci à tous pour l'invitation et merci pour les l'intérêt qui est témoigné par tout le monde je pense que ça ça attire la curiosité il n'y a pas de il n'y a pas de raison ben en attendant je vous souhaite de tous passer une bonne fin de semaine si s'il y en a qui n'ont pas marre de voir ma tête je vous mets un lien où ce soir à partir de 20h30 on va parler de trucs qui n'ont rien à voir je serai dans une petite interview avec mon groupe donc on va parler musique la musique la grosse musique papa ça sera pas du ça sera pas du baloche et puis on se retrouvera la semaine prochaine je sais pas encore qui je vais glisser dans les invités tu veux bien nous parler charlito parce que ça pourrait bien toi sur qui ça va tomber la semaine prochaine on verra on vous fera peut-être une présentation de l'utilisation de git si vous vous mettez à faire un peu des projets en maker et que l'aspect logiciel vous savez pas trop comment gérer tout ça on regardera avec charlito qui n'y connaît rien pour l'instant mais qui a plein de bonne volonté donc on verra si on peut pas vous faire une petite émission là dessus en attendant n'oubliez pas de vous amuser quand même à côté il n'y a pas que ça dans la vie la technique ça va bien passer une bonne fin de semaine une bonne soirée et puis je te reprends tout de suite ne quitte pas tout de suite à idris on va terminer l'émission et puis on se retrouve juste derrière merci à tous et à très très bientôt merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501